Actuellement à Cannes, sur la croisette La croisette est du boule La croisette est du boule Oui, coucou, c'est Mimi la fashionista Hello baby, est-ce que je t'ai manqué ? Toi tu m'as beaucoup manqué et je suis ravie d'être de retour sur Youtube avec une nouvelle vidéo qu'on peut qualifier d'essentiel voire d'intérêt public Souviens-toi, il y a quelques mois je publiais sur Mademoiselle un article que tu as peut-être vu passer sinon tu peux le rattraper ici et dans lequel j'ai expliqué la galère que c'est pour moi de trouver un jean que je qualifierais de normal c'est-à-dire un jean bleu, droit ni trop taille haute, ni trop taille basse qui ne s'arrête pas à la moitié du mollet mais qui n'est pas non plus trop long et dans lequel mes fesses arrivent à rentrer car c'est ça qu'on veut et vu le nombre de commentaires que l'article a suscité je pense que je ne suis pas la seule à galérer à trouver un jean basique Heureusement, j'ai mot à voler à mon secours la marque est partenaire de cette vidéo dans laquelle je vais enfin trouver le jean de mes rêves Hey, c'est Caroline et je suis là aujourd'hui avec Mimi pour lui apprendre à prendre ses mesures afin qu'elle connaisse enfin sa vraie taille de jean Pensez pas dire ça en vidéo un jour, je suis un peu émue c'est parti pour faire le périmètre de mon boulis Allez hop ! La première chose à savoir avant d'aller essayer un jean et de trouver celui qui te convient c'est de connaître ta taille en commençant par tes mensurations c'est pour ça que Caro va me montrer comment prendre mes mesures et c'est aussi pour ça que je suis en collant et que j'ai tombé le short car il vaut mieux qu'il y ait le moins d'épaisseur possible entre le maître ruban et ta peau Tout à fait Oui Pour prendre tes mensurations il y a trois mesures importantes à prendre le tour de taille, le tour de bassin et la longueur de jambes Pour prendre ton tour de taille déjà il faut un mètre ruban de préférence car avec une règle c'est compliqué Tu dois te mettre à l'endroit où c'est le plus creux car c'est là où est la taille finalement c'est là où ton bassin se creuse un minimum J'ai l'impression d'aller aux osc là N'hésitez pas à vraiment bien coller la peau parce que là par exemple tu as un t-shirt un peu large Tu peux l'enlever en vrai j'ai un autre t-shirt en dessous Ce n'est pas un plan bachavélique pour être tenu sur Youtube Evidemment évite de rentrer ton ventre ou voilà enfin soit le plus détendu possible avant d'avoir la taille de quand tu es bien On est sur 86 et demi Yeeey ! Je ne sais pas ce que tu veux dire mais c'est une information voilà Presque un... je fais quand même presque un mètre de circonférence Deuxième mesure, le bouli On dit aussi le bassin Dans la mode on n'ose pas dire mais c'est le boule quoi Tu t'en doutes, il faut mesurer à l'endroit le plus protubérant finalement J'adore ce mot, j'adore être qualifiée de protubérante Ici nous sommes sur du 113 et demi Ça me rend bizarrement heureuse de savoir que mon boule fait plus d'un mètre de circonférence Je ne sais pas pourquoi, ça me semble absurde aussi mais je te crois Et enfin la dernière mesure donc de l'entrejambe jusqu'au sol Il faut faire attention par exemple si il y a une petite semelle La Mimi elle doit avoir je sais pas, même pas 2 cm de semelle Du coup il vaut mieux s'arrêter de mesurer juste au-dessus Histoire de pas avoir un pantalon qui traîne par terre Ou le faire pieds nus si vous êtes chez vous bien sûr Et non dans un magasin jameau Bien sûr 76 cm Waouh C'est l'heure des travaux pratiques Moi et mes deux mains gauches et mon sens absolument nul des chiffres On va voir si j'ai bien retenu les instructions de Caro Puisque je vais essayer de prendre ces mesures à elle aussi Pour qu'on puisse ensemble aller choisir des jeans Et ensuite je vais la juger si elle n'arrive pas Losez les bras mademoiselle s'il vous plaît Je suis à 62 de tournetaille pour Caro Ça te semble pertinent ? Quelle arnaque cette mode ! Caro en pantalon c'est très rare Car moi aussi je galère à trouver des jeans A part au rayon enfant Et j'en ai marre un petit peu Normalement aujourd'hui ta vie va changer On est à donc 89 cm Je pense qu'on peut mettre 1 ou 2 cm de jus La mode c'est pas non plus se péter le dos tu sais Il faut être bien Donc je m'arrête avant la semelle Et on est sur 70 ou 71 cm Plutôt 70 Ok ! Nous voilà enfin au rayon de jeans Et je suis avec Alexandra Modéliste chez GEMO Qui va m'expliquer comment transformer les mensurations Qu'on vient de prendre en taille de jeans dans les magasins Puisque généralement sur l'étiquette Il va pas y avoir marqué taille, bassin et longueur de jambes Vous allez vous référer au guide de taille que vous pourrez trouver sur le site de GEMO Par rapport aux mesures qu'on a pris tout à l'heure On peut se rendre compte que Mimi fait un 46 Et voilà c'était si simple Comme je fais 62 cm de tour de taille et 88 cm de bouillie C'est la taille 34 qui me correspond chez GEMO Ici la longueur de jambes n'est pas prise en compte dans les mensurations Mais c'est toujours utile de l'avoir Parce que sur la boutique en ligne de GEMO par exemple Cette mesure est très souvent précisée dans la description du jean Ces mesures vont varier en fonction des marques Et ça t'est sûrement déjà arrivé de faire un 42 ici et un 38 là-bas Donc selon la marque dans laquelle tu veux acheter Tu peux aller sur leur site ou en boutique pour vérifier ce que tes mensurations donnent Comme je l'expliquais dans l'article qui a donné lieu à cette vidéo Moi je cherchais un jean ultra basique Donc je vais me tourner vers la coupe qu'on appelle régulière Et en 46 comme on vient de le voir avec mes mesures Moi j'aime bien un peu toutes les coupes de jean Mais comme j'ai beaucoup porté de skinny Là en ce moment j'ai plus envie de me tourner vers une coupe type boyfriend Désolée je suis obligée de fermer c'est à cause de Youtube A tout de suite Pourquoi c'est toujours compliqué les rideaux de cabine ? Quand j'essaye des jeans avec ma mère elle me dit toujours Tourne pour voir ! J'ai pour ma part essayé un boyfriend Et je suis choquée et pas déçue Car il est même pas trop long Alors que je suis une minuscule personne qui ne trouve pas de jean Car ils sont toujours trop longs Je dois faire 1000 ourlets Et là j'ai juste regardé l'ourlet original en fait Qui a été fait déjà sur le jean Je suis assez contente Parce que ça me donne presque envie de reporter des jeans Je comprends qu'en fait si je suis mal dans mon jean C'est juste parce que je les prenais skinny Mais j'étais persuadée que ça m'allait pas si c'était un peu plus large Et en fait je trouve que ça va J'aime bien Donc je vais peut-être me remettre à porter des pantalons Mystère L'avenir nous le dira Donc on va ! Du coup moi j'ai essayé un régular Le jean le plus basique du monde Et j'en suis très contente Car il est bien coupé Mon boule passe Et en même temps il est pas trop large à la taille Il y a pas besoin de ceinture Il est un poil long Il faut faire un petit ourlet Mais ça c'est la vie d'une fille qui a des jambes très petites Et ça tombe bien Puisque sur Mademoiselle il y a une vidéo Qui t'apprend comment faire un ourlet Pratique Preuve finale que ce jean est extrêmement confortable Et étape que je fais passer à tous les jeans que j'essaye en magasin Est-ce que je peux m'accroupir avec ? Oui Et voilà grâce au bon conseil de Caro et à Gémeaux J'ai pu trouver un jean dans lequel je peux rentrer mes hanches Et qui ne s'arrête pas à la moitié de mon mollet Et moi ça m'a de nouveau donné envie de porter des jeans Et du coup je suis trop contente Parce que j'ai l'impression d'avoir une nouvelle option de tenue Tu vois j'ai plein de nouvelles tenues qui se dessinent dans ma tête Hâte de voir tes factures outfit J'ai eu de la chance parce que j'ai flashé sur la coupe Boyfriend Qui est assez courte Mais si toi t'es petite aussi Mais que tu préfères les coupes comme celles que Mimi a choisies Donc les régulars ou les bootcut qui sont vraiment du coup longues Et bien sache que tout n'est pas perdu pour toi Tu peux te rendre sur la boutique en ligne de Gémeaux Où ils proposent exactement les mêmes modèles Mais en version petite Donc avec 5 cm de longueur en moins Yes ! Si t'as la flemme de faire des hurlais comme moi c'est la solution Si cette vidéo t'a donné envie de faire du shopping Sache que c'est normal et que ça tombe bien Puisque dans la description tu trouveras un lien vers une sélection de jeans De pleins de tailles et pleins de formes Que tu pourras soit recevoir chez toi directement Soit en magasin Gémeaux avec le système click and collect Où tu viens chercher ton colis Merci encore à Gémeaux d'avoir rendu cette vidéo possible Merci à Caro pour ton expertise précieuse Et merci à toi d'avoir regardé bien sûr Si ça t'a plu abonne toi Et dis moi dans les commentaires ce que t'en as pensé Bye bye !